Tu ne te sentais pas que la compétition était trop forte, tu ne sentais pas qu'il y en avait assez, tu disais encore qu'il y avait une place pour mon gin. Non, moi je pense que le milieu au Québec est extrêmement jeune dans l'alcool, dans les spiritueux. Il ne faut pas se le cacher, un alcool blanc, pour commencer, c'est beaucoup plus simple pour nous parce que c'est in-out. En voulant dire, on fabrique, c'est vendu, puis go. Versus, mettons, un alcool brun, un alcool vieilli. Quand on parle d'un rhum, d'un whisky, d'un spiritueux d'agave vieilli, c'est de l'argent qui dort. Ton baril est rempli d'alcool, il pourrait faire plein de bouteilles, mais ils ne sont pas vendus, ça dort deux ans, trois ans, quatre ans, puis ainsi de suite. Souvent, tu vas commencer avec des alcools blancs, qu'on appelle. Le marché au Québec, il est encore en pleine croissance, il y a de la place. Tu regardes aux States, c'est juste le Maine et le Vermont. Ils ont plus de distillerie que le Canada au complet. Oh, shit. OK. Puis, tu sais, après ça, moi, je crois beaucoup, puis c'est là que je pousse, comme je disais, de travailler de la matière première à la bouteille. Ça fait que, tu sais, que toutes les petites régions, on va chercher le grain local, on transforme le grain local avec différents agriculteurs autos, que ça soit du monde qui travaille avec les pommes, le raisin, quoi que ce soit. Mais là, c'est qu'on crée une micro-économie autour de nous autres, pareil comme aux States, ils sont très forts là-dedans, dans les micro-distilleries. Ils sont très, très… ils vont transformer la matière première, qui sont dans leurs alentours, puis la communauté vient autour de cette distillerie-là. Puis là, tout le monde grandit ensemble. Ça fait que ça, c'est très cool. On a beaucoup, beaucoup de chemin à faire au Québec pour ça, puis on est très peu à transformer de zéro. Sous-titrage ST' 501